coucou on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour la glossy box donc je me suis spoilé toute seule puisque j'ai été regarder la vidéo de caro rosa donc je sais un petit peu ce qu'elle a reçu je me suis spoilé aussi parce qu'il y en a qui l'ont reçu depuis une bonne semaine et sur facebook on envoyait plein donc voilà j'ai trop hâte de savoir ce que ce que ce que contient la mienne déjà la boîte elle est magnifique elle fait vraiment noël avec ses petites étoiles son petit ruban rouge comme ça en plus c'est sympa parce que la boîte est mat et le petit ruban il est brillant je sais pas si vous allez voir si vous voyez un petit peu donc au toucher c'est assez sympa dans la boîte il y avait ça aussi 10% offert chez zalando donc je vous montre le code si ça intéresse certaines voilà et ben on y va pour la glossy c'est parti donc déjà voilà c'est très joli c'est très noël avec ses petites cannes à sucre comme ça qui sont très sympa le petit ruban rouge très joli j'ai trop trop hâte de savoir ce qu'elle contient alors on y va donc je vais pareil comme d'habitude je voyez c'est comme ça et je pioche ma main et je tire des trucs donc déjà je retire ceci donc c'est le petit goodies c'est une petite canne à sucre ça va bien avec la carte puisque c'est pareil donc voilà c'est très sympa personnellement j'en mange pas mais je trouve que c'est une bonne idée pour noël cette petite canne à sucre ensuite deuxième produit que je tire c'est un produit de la marque bella pierre cosmétique qu'est ce que c'est donc donc ce sont à première vue des paillettes donc ça se présente comme ça voilà un petit pot on va regarder ça ensemble ouais donc ce sont des paillettes en teinte copper désolé c'est mon téléphone je vais tout de suite couper la sonnerie pour pas que ça nous embête hop hop voilà nous embêtera plus donc ce sont des petites paillettes voyez en teinte voilà en teinte en teinte cuivrée pourquoi pas qu'est ce qu'on nous en dit de ce petit truc bella pierre donc les 3,75 grammes donc ceci c'est un full size ça vaut 12 euros 99 pour des paillettes je trouve ça excessivement cher voilà donc ils mettent que c'est pour oser la manucure pailleter sur votre vernis préféré ou sublimer votre décolleté grâce aux paillettes bella pierre donc c'est excessivement cher franchement pour des paillettes je trouve ensuite je tire ceci oh contente 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 donc c'est de la marque leno le soin naturel donc c'est une marque sympa que j'aime beaucoup c'est l'eau fraîche par nature donc c'est un 100 millilitres donc un premier jus ça doit être un parfum et une eau parfumée pour le corps donc ils disent que ça rafraîchit grâce à ses notes de tête et de coeur fruité et fleuri mandarine citron bergamote jasmin fleur de pommier laisse la peau délicatement parfumée grâce à un fond subtilement boisé cèdre ambre musc et bois de palissandre pour moi sans alcool sans parabènes sans phénom machin truc chouette à vaporiser sur le corps le cou le décolleté le matin après la toilette à tout moment de la journée pour une intense sensation de bien-être ne pas avaler ouais donc voilà ça se présente comme ceci donc très flacon en verre un annoncé du plastique pourtant je pensais que c'était du verre c'est du plastique très épais donc on va voir un petit peu ce que ça sent ah ouais ça sent très bon c'est c'est une odeur très estivale je trouve que pour noël c'est pas forcément top mais c'est une odeur très estivale et très printanière donc ça je pense que je l'utiliserai cet été ou au printemps très très contente franchement rien à dire donc on nous dit les 100 millilitres donc ça ça vaut 16 euros donc déjà c'est un très très beau cadeau je trouve voilà donc très très contente de ce produit franchement je n'ai encore jamais vu dans une dans une photo quoi que ce soit de la box donc je suis hyper contente ensuite je tire ceci alors qu'est ce que c'est que ça d'accord donc c'est une petite broche en forme de libellule verte ouais alors je ne sais pas où ils ont été nous chercher ça mais c'est très kitsch je trouve que c'est très kitsch après voilà donc qu'est ce qu'ils en disent de ça ? ils n'en disent rien, donc en fait c'est un petit goodies ensuite je retire ceci, un petit pochon blanc comme ça qui est trop choupinou, qui est réutilisable, donc c'est super alors qu'est-ce que c'est que ça, c'est un échantillon de parfum gré, et c'est le Madame Gré donc à première vue on a des notes de vanille patchouli, de magnolia de cardamome, de pineapple c'est un truc, l'ananas, voilà donc à voir un petit peu, alors plus tard j'essaie j'arrête pas de sentir des parfums, donc ah oui ça sent la dame, ah c'est un parfum très fort en fait ça sent pas mauvais, c'est assez sympa, mais ouais si ça peut être sympa quand même il sent plutôt pas mal, je connais pas du tout ce parfum, donc je connais même pas la marque et ils en disent rien, comme ça c'est réglé si la parfum gré Madame, les 100ml valent 69€, donc quand même c'est un grand parfum là on a 1,6ml ce mois-ci la Glossy Team vous réserve de très belles surprises et découvertes en tout genre ce parfum rend hommage à la célèbre créatrice de mode du début du 20ème siècle Madame Gré, que je ne connaissais pas, désolé Madame, avec cette fragrance envoûtante c'est plutôt sympa, j'aime bien l'odeur pour ça, j'avais vu Caro Rosa qui m'avait dit qu'elle n'aimait pas du tout l'odeur mais moi l'odeur me plaît pas mal ensuite nous avons ceci, donc c'est de la marque Coslis une marque que je connais parce qu'on a déjà eu des produits dans la Glossy Box et j'avais offert moi, non pas de la Glossy Box, dans la boîte à beauté et j'avais offert moi-même à Sarah, de la chaîne Sarah Lampalaboule il me semble un produit de cette marque parce que moi je l'avais beaucoup aimé c'est une homicélaire pour les possèdes chez Sensible, nettoyant, sans rinçage totum de rose garantie je ne sais pas ce que c'est qu'un totum alors on va regarder un petit peu ça sent la rose on ne peut pas dire, ça sent un peu mon oeil d'attente de chez Sampart que j'aime beaucoup donc pour moi ça ne me dérange pas, par contre ce qui me dérange plus c'est, vous voyez ah oui d'accord, j'en mets plein par terre, super vous voyez, ça mousse et pour une homicélaire quand ça mousse oh, du coup ça ne sent plus très bon en fait il faudra que je fasse gaz parce que j'en ai mis partout par terre donc voilà, écoutez je testerai, je verrai bien ce que ça vaut qu'est-ce qu'on en dit de ça donc les 200ml, donc 200ml font 11,52€ et là j'ai 50ml un nettoyant doux, naturel et bio qui élimine efficacement maquillage et impureté sans agresser les peaux les plus sensibles parfum doux et fleuri aux notes de rose laisse une agréable sensation de fraîcheur, laissez-vous transporter je testerai et puis je vous en dirai des nouvelles voilà voilà, ensuite je crois qu'il reste deux produits je vais ouvrir, de toute façon, ouais ça doit être ça alors le, je ne sais plus enfin le énième produit, donc c'est de la marque Académie je commence à en avoir un peu marre de recevoir des produits de la marque Académie de beauté donc c'est quoi ce truc là ? traitement spécifique, anti-âge c'est le Save Miracle donc c'est un nourrissant anti-rides voilà donc ça moi je pense que je ne vais pas l'utiliser je le donnerai à ma mère ça lui plaira mais j'en utilise mais anti-âge et à première vue c'est assez nourrissant donc si je mets ça sur ma peau je vais me choper plein de boutons ça c'est certain donc les 50ml valent 47,10€ et là nous avons 15ml crème voluptueuse nourrit et assouplit la peau grâce à son complexe protéique il retarde l'apparition des riz quel que soit l'âge je reconforte les peaux en manque de lipides ouais donc moi ma peau n'est pas en manque de lipides donc ce sera pour ma maman ce petit truc et le dernier produit de cette box ouais bon bah c'est bien ce que je pensais c'est un vernis de chez Sephora c'est celui-ci en plus c'est un effet piton ou je ne sais pas quoi là serpent, piton c'est un doré c'est la teinte 4 ouais la teinte 4 top coat ongle donc voilà c'est un doré ouais vous voyez bien la couleur là c'est un doré ouais ouais donc qu'est-ce qu'on nous dit vernis top coat effet croco les 5ml valent 4,95€ donc là on a le full size bien entendu donc après je ne vous mets pas je ne vous lis pas le truc on sait tous comment on fait donc voilà bah écoutez dans cette box qu'est-ce que j'en dis bah ça j'en suis très contente le produit Léno ça a l'air d'être un produit super donc génial le petit vernis Sephora bof ce petit truc là à voir sur la peau ce que ça donne mais moi j'aime bien j'ai bien aimé la marque Coslis pour le premier produit que j'avais reçu donc à voir les petites paillettes Béla Pierre personnellement ouais je ne trouve pas ça tip top en plus je trouve ça hyper cher pour ce que c'est le petit truc Académie ça ça fera plaisir à ma maman donc je suis contente de l'avoir reçu quand même la petite broche je trouve ça totalement inutile et très kitsch et j'aime pas du tout comme ça c'est dit et le petit parfum ça sent très très bon donc franchement sur ma peau là en plus ça s'affaiblit avec le temps et je trouve ça assez sympa et puis ça bah c'est Noël donc c'est assez sympa au final je dirais que cette box je ne suis pas déçue complètement il y a des produits qui me donnent vraiment envie déjà rien qu'avec le parfum l'eau parfumante Léno ça me rembourse la box donc c'est top voilà assez sympa ce que je trouve sympa aussi c'est que sur le menu voyez le menu il est par ici par contre de l'autre côté c'est une carte donc vous pouvez vous en resservir de ça et je pense que je l'enverrai pour les fêtes parce qu'elle est vraiment très jolie voilà bah j'espère que cette petite vidéo Glossy Box vous aura plu je vais voir un petit peu ce qu'on va continuer en 2015 j'essaie un peu de je vais peut-être un peu changer complètement les box en abandonner d'autres et en reprendre des autres des nouvelles parce que j'ai envie de nouveautés et envie d'aller voir ailleurs voilà tout simplement en attendant je vous fais d'énormes énormes bisous je vous dis à très très bientôt et joyeux Noël salut 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 salut